Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto sur Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous transformer en zombie. Et oui, comme quoi les séries, des fois, ça retourne un peu le cerveau. On va apprendre plein de petites astuces assez sympathiques pour vous transformer en zombie. Donc on partira de cette image et puis vous verrez que progressivement, on arrivera à ce résultat. Je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Allez, c'est parti. On vient se transformer en zombie. On télécharge le dossier source en lien en bas de la vidéo. Et puis on le dézippe. On vous trouverait le dossier brush, le dossier image. On n'ouvre pas Photoshop tout de suite. On vient ouvrir son disque dur, application. On vient trouver Adapt Photoshop. On ouvre Presets. Donc si vous êtes sous Windows, vous allez dans Programme File, vous trouvez le dossier Photoshop. Vous ouvrez Presets. On ouvre Brush et puis on va faire glisser la brush du dossier source directement dans ce dossier. Une fois que c'est installé, on ouvre Photoshop. Et puis on va venir dans l'image, ouvrir portrait.jpeg. Ouvrir avec Photoshop. Voilà, parfait. On fait OK. Je vous ai choisi une image en bonne résolution. Vous voyez qu'on est à 100%. Donc c'est tout de suite plus agréable pour travailler. Donc voilà. Dans un premier temps, on va venir détourer toute la peau de la jeune fille. Pour pouvoir l'éclaircir un petit peu, baisser sa saturation. Donc on va venir prendre l'outil sélection rapide, raccourci clavier W. Et puis on va commencer à détourer sa peau. Voilà. On détour tout ça. Donc si on mord dans les cheveux, c'est pas bien grave. OK. On appuie sur Alt du coup pour avoir, vous voyez, le curseur moins. Et puis là, on vient repasser comme ceci. Voilà. Donc on essaie de bien tout prendre. Voilà. Si on dépasse, c'est pas bien grave. On revient. OK. Ici, on pourrait peut-être détourer un petit peu mieux aussi. On appuie sur Alt. Voilà. Ici, on appuie sur Alt. Il y a encore un peu de cheveux. On peut zoomer pour être plus précis. Bon là, c'est pas évident puisque c'est assez clair. On n'hésite pas. On prend une forme un peu moins grosse. On essaie de lui garder quand même un petit bout d'oreille. OK. Là, on n'est pas trop mal. Donc là, vous voyez, on a vraiment détouré que sa peau. Donc ici, on aurait peut-être pu aussi être un peu plus précis. Voilà. Tac. OK. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir cliquer sur améliorer le contour. Voilà. Donc moi, j'ai tendance à rester en incrustation ici au niveau de l'affichage, du mode d'affichage. On va cliquer sur rayon dynamique et on va le pousser à peu près entre 30 et 35. On va venir prendre le... Donc là, on a l'outil pinceau. Forcément, on peut venir augmenter son diamètre en appuyant sur CTRL et ALT. Et vous voyez, en se balandant de gauche à droite, on change sa forme. Et là, on va venir repasser, voilà, entre, on va dire, la peau et les cheveux. Voilà. On peut le faire ici aussi. Tac. Ici aussi. Là, au niveau de ses oreilles. OK. On repasse qu'une fois, c'est très bien. Ça va du coup améliorer le contour. Et puis, on va cocher décontamination des couleurs. On se met en 50%. On fait OK. Donc là, Photoshop nous a créé un nouveau calque avec un masque. Donc ça ne comprend vraiment que la peau de la jeune fille. Donc s'il y a un petit bout de cheveux qui traîne à droite, à gauche, ce n'est pas bien grave. On va juste réallumer le calque d'arrière-plan. Et là, on va jouer sur la vibrance. Donc on va créer un nouveau calque de réglage. On va cliquer sur vibrance. Et puis, on va appuyer sur ALT, sur son clavier. On va se placer entre les deux calques ici. Et vous voyez, dès qu'il y a la petite flèche, on vient cliquer pour appliquer la vibrance que à ce calque. Donc là, vous voyez que si on baisse à fond la vibrance, la peau de la jeune fille devient toute palote. Donc du coup, c'est ce qu'on veut. Un zombie, généralement, il ne s'est pas bronzé. Donc on va la mettre à peu près à moins 80, moins 82, c'est pas mal. Et vous voyez qu'on n'a pas touché, en fait, à la couleur de ses cheveux. Donc c'est parfait. Parce que nous, ce qu'on veut aussi, c'est peut-être changer la couleur de ses cheveux. Parce que là, c'est une petite blondinette. On a peut-être envie de lui donner un côté zombie un peu plus fun. Un peu plus glamour, on va dire. On va lui spécifier une couleur de cheveux rose. Pourquoi pas. Donc là, ce qu'on peut venir faire, c'est appuyer sur les touches Command-Alt-Shift-E ou Control-Alt-Shift-E pour créer un nouveau calque qui prend en compte, en fait, tous les réglages que l'on a spécifiés ici. On se replace sur le masque arrière-plan copie. Et on appuie sur Control ou Command, si on est sous Mac. Et on clique sur le masque. Donc là, on vient de sélectionner la peau de la jeune fille. Et si on est interverti, en faisant Control-Shift-E ou Command-Shift-E, là, on va venir jouer, par exemple, ici, sur la couleur de ses cheveux. Donc on va venir créer un nouveau calque ici de réglage. On va cliquer sur Teinte Saturation. C'est bien. Et puis, on va venir bouger. Vous voyez les teintes et les saturations. Donc là, on peut, ouais, se spécifier en rose. Ouais, comme ça, c'est pas mal. On peut jouer, encore une fois, sur la saturation. Donc on peut très bien aussi lui spécifier une couleur de cheveux tout gris-blanc, quoi. Ou, voilà, lui donner un peu plus de peps au niveau de sa chevelure. Après, c'est vous qui voyez. Bon, là, on va rester en rose comme ça. Moi, ça me paraît pas trop mal. Donc voilà. Donc là, vous voyez qu'en quelques clics, on a réussi à jouer et sur le contraste de la peau, enfin, sur la couleur de la peau, et aussi sur la couleur des cheveux. Donc à tout moment aussi, si on veut revenir, par exemple, sur une couleur, ou redonner des effets blonds aux cheveux, on peut reprendre le pinceau, et puis, par exemple, prendre une forme, une épaisseur un peu plus grosse. Vous voyez, on peut donner des petits coups de, voilà, de pinceau sur le masque, pour récupérer de la couleur blonde de ses cheveux. Donc voilà, si vous voulez lui donner un côté un petit peu fashion, un zombie, pas de souci, juste au niveau du bout des mèches, par exemple. Voilà, ça peut être rigolo. Voilà. Bon, après, c'est vous qui voyez. C'était pour la petite astuce. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va venir récupérer, on va venir poser nos éléments d'abord. Donc on va venir ouvrir une image différente. On va prendre Zombie 0, on va l'ouvrir avec Photoshop. Et puis, on fait OK, on va venir récupérer, du coup, une bonne partie de ce visage. Donc on peut commencer ici, à partir du haut de son nez, même du haut de ses yeux. On peut même venir récupérer un peu de ses serbes. Voilà, donc c'est vraiment une image, on va dire, qui est vraiment dégueulasse. Mais on va venir récupérer tout ça, puisque ça nous intéresse. Il y a pas mal de matière. Voilà, donc on essaie de récupérer à peu près ce genre de sélection. On fait CTRL ou CMD C pour copier. On retourne dans notre portrait. Et puis, là, on va venir coller ça, tout simplement, ici. On peut baisser un petit peu l'opacité de ce calque pour voir, du coup, apparaître le visage de la jeune fille en dessous. Un petit coup de CTRL T, transformation manuelle, SHIFT. Et puis, on vient rétrécir un petit peu tout ça. On peut venir pivoter aussi, vous voyez. Donc là, on va essayer de reproduire un peu la même direction. Voilà, de visage, comme ceci. On peut baisser peut-être un petit peu, réduire un petit peu encore. Ça me paraît pas trop mal. Peut-être pivoter un peu plus. Ouais. On va dire que c'est bon. On regarde. C'est pas trop mal. Donc ça, ce calque, on peut le remettre à 100%. On peut l'appeler aussi Bush, par exemple. Voilà. Et ce qu'on va venir faire, c'est... On peut lui rappliquer aussi une vibrance à ce calque. Donc, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est prendre ce calque ici, vibrance. Ce qui ne nous sert plus, puisque ici, on a créé un nouveau calque. Rappelez qu'il prenait en compte tous ses réglages. Eh bien, on va le déplacer au-dessus. Comme ceci. Sauf qu'on va lui spécifier ici. On va appuyer sur Alt. Et puis, on va lui dire, ben voilà, on veut appliquer une vibrance que au calque Bush. Au niveau de la vibrance, on peut l'abaisser, par exemple, à 100%. Pour rester un petit peu dans les teintes. On aurait peut-être pu donner un petit coup de rotation en plus. Comme ça. Donc, voilà. Et comme tout à l'heure, pour les cheveux, si on veut réappliquer, donner un peu plus de couleur au niveau des taches de sang, on se replace ici sur le masque. Et puis, là, on se remet en noir en premier plan. Et au niveau de la forme, on peut baisser un peu. Et on peut repasser par-dessus. Donc là, je suis en 42 en opacité. Donc, on peut donner plusieurs coups, vous voyez, de pinceau comme ça pour récupérer du rouge. Voilà. Bon, ça, on le fera tout à l'heure. C'était, voilà, pour vous montrer la petite astuce. Au niveau du calque Bush, on va créer un nouveau masque. Et puis, ben là, on va venir s'intéresser aux formes qu'on a, aux broches que l'on a téléchargées. Enfin, qu'on a installées. Donc, ben pour les actionner, ces broches, on vient cliquer, donc, sur la palette ici des formes, sur le petit écrou, et on vient récupérer la 281 Abstract. Donc, on clique dessus, on clique sur Ajouter, et puis ça va vous ajouter toutes ces formes ici en bas. Donc, dans un premier temps, on peut peut-être prendre la forme ici, la dernière. Baisser son épaisseur. Et là, on peut venir donner des petits coups, comme ceci. Le fait de donner des petits coups de broche, comme ça, alors, vous voyez, vu que c'est des particules, ça apporte un petit grain, en fait, à la créa, au visage. Et du coup, ben, ça donne un aspect un peu plus réaliste. Ça donne un aspect de port de peau. N'hésite pas à baisser, aussi, de temps en temps, la forme. Voilà, puis là, on peut repasser, hein, dessus, on peut augmenter, rebaisser. Voilà, il ne faut pas hésiter. Donc là, on est à 44%, aussi, hein, on peut peut-être plutôt se mettre à 100%. Avec une forme peut-être un peu plus pleine, un peu plus grosse. Donc, on vient fondre, en fait, les calques, tout simplement. Tac. Ok. Bon, on peut même se remettre en blanc, aussi, hein, si on a trop appliqué de noir. Voilà, donc là, l'idée, c'est de venir, ouais, poser les éléments. Donc, pour l'instant, ok, c'est pas trop mal. Bon, en bas, on peut peut-être venir, effectivement, gommer un peu plus tout ça. Voilà, parce qu'on n'aura pas, on n'aura pas besoin de tout ça. Voilà. Donc là, on n'est pas obligé de prendre une forme, une broche, hein, on peut carrément prendre une forme pleine. Et vous voyez, venir repasser, par exemple, hein, sur le doigt. Donc là, on peut, on n'hésite pas, même à dépasser, pour voir, en fait, où on en est au niveau des doigts. Tac. Et du coup, ben là, on peut se remettre en blanc. Et repasser. Voilà, donc il faut être précis. Tac. Bon, vous serez plus précis que moi. Je n'en doute pas. Tac. Et puis, ben, là, juste en bas, on peut reprendre une forme. Voilà, dernière, par exemple. Baisser un petit peu. Hop, se remettre en noir. On peut même si, en fait, donner des petits coups, puisque, au niveau de son coup, on peut très bien rajouter des petites tâches aussi de sang. Bon, voilà. Bon, de toute façon, là, on vient poser tout ça. Juste ici, là, on aurait peut-être pu être un peu plus précis. en enlever, en enlever, en enlever un petit peu. Voilà. Peut-être en rajouter ici. Donc, ben, voilà pour la bouche. Ma foi, ce n'est pas trop mal. On peut venir prendre une autre image, maintenant. Par exemple, on peut se prendre le zombie 1. Donc là, on est au zombie 0. On va aller dans l'ordre. On va prendre maintenant le zombie 1. On l'ouvre. On fait OK. Et là, il faut autant flipper, elle. Et ce qui nous intéresse, ça va être de prendre... Vous voyez, par exemple, la cicatrice et tout. Ça peut être intéressant. On prend à peu près... On n'hésite pas à en prendre large. CTRL ou CMD C. On tourne sur portrait. Et on colle, mais on vient le coller. On vient se placer ici en premier plan et on le colle plutôt. Ce sera mieux. Voilà. Donc ça, on peut le renommer en cicatrice. Je mets Cica. Un petit coup de CTRL T. On peut réduire. Un petit coup de clic droit. Au symétrie horizontale. Puis là, on peut reprendre à peu près la forme, vous voyez, de la joue de la jeune fille. On peut baisser l'opacité pour voir où on en est. On peut zoomer même. Là, c'est pas mal. On peut même venir faire une petite déformation. Si on veut élargir tout ça. On peut se remettre en 100%. On peut se mettre directement en produit aussi. Voilà. D'ailleurs, ce calque, lui, on va pas le mettre en produit, non, puisqu'il y a un truc en dessous. J'ai rien dit. Le Cica, le calque Cica, on peut lui appliquer un masque. Et comme tout à l'heure, on va reprendre cette broche. Je la trouve pas mal. Et puis, on va venir gommer. Enfin, gommer et donner des petits coups. Pour faire fondre tout ça. Tac. On peut... Non, on verra après. Tac. Voilà. Donc là, c'est pas grave, même si on fait un résultat qui n'est pas terrible, puisque vu qu'on est sur un masque, on peut à tout moment revenir réappliquer de la matière. Et on peut venir déplacer la sélection aussi, tac, si on veut. Donc bon, pour l'instant, on vient poser les éléments, puis on viendra peaufiner un peu plus tard. Donc là, on a mis une cicatrice. Si on retourne sur le zombie, est-ce que... Ouais, on pourrait récupérer aussi son nez qui coule. Bon, on prend une sélection large, tac, contrôle ou commande C, on tourne sur portrait. Et puis bon, on va venir coller. On vient coller. Et puis on vient venir se placer au niveau de son nez. On peut réduire peut-être un petit peu. Tac. On vient se placer ici. On peut se mettre en produit... Pas en produit, non. J'ai encore un truc en dessous. On va plutôt recréer un masque. Là, on peut l'appeler goutte, goutte-nez. Tac. On reprend donc l'outil pinceau. Et puis on se met en noir et on revient gommé. Mais on se met bien sur le masque, hein. On fait attention. Voilà, on n'hésite pas, hein. On baisse un petit peu la forme. Comme ça, ça fait fondre les matières. Tac. Et lui, on peut le mettre par là. On peut peut-être le réduire un petit peu, quand même. Pourquoi pas le repivoter. Voilà. Et puis le fait de ne pas le mettre en produit, vous voyez, en fait, vu que... On garde le rouge un peu du sang et tout. Donc, c'est pas plus mal. Voilà. On va pas chipoter, hein. Pas mal. Pas mal, pas mal. On peut venir récupérer peut-être une autre image. Au niveau du zombie 2, qu'est-ce qu'on a... Ah oui, c'est pas mal le zombie 2. Je l'aime bien cette image. Puisque, bon, c'est pas vraiment impressionnant. Mais on va venir récupérer, en fait, cette partie, vous voyez, qui est un petit peu meurtrie de l'œil. Donc, à la limite, hein, on peut venir prendre, par une sélection assez large. On va prendre que l'œil, son œil gauche. On fait copier. Et puis, bah là, on va venir coller tout ça, encore une fois. On peut venir réduire. On peut aussi venir baisser un peu l'opacité, hein, pour faire pivoter et recaler à peu près les deux pupilles à l'identique. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. On est très bien. On se remet à 100%. Et rebelote, hein, j'ai envie de vous dire. On va créer un nouveau masque. Mais d'abord, on va l'appeler, je sais pas, yeux, par exemple. On recrée un masque. On reprend, donc, du coup, notre petite forme fétiche, là. Je l'aime bien, cette forme, moi. Et on va venir... Voilà. On va venir gommer tout ça. Moi, tout le haut, en fait, on s'en fiche. On va garder quand même son œil d'origine. Ses sourcils et tout. Si vous voulez augmenter les formes, n'hésitez pas. Voilà. Je pense qu'on est pas trop mal. Pour être un peu plus précis, on peut reprendre une forme diffuse. Baisser un petit peu, ben... Le diamètre. Et là, au niveau de l'œil, ben... Voilà, on peut venir gommer. Tac. Ça me paraît pas trop mal, tout ça. Là, on peut redonner des petits coups, là, au niveau de ses cheveux. Ok. Alors, si on éteint... On a peut-être une petite coquille, ici, au niveau de son arcade, là. On peut venir gommer. Bon, n'hésitez pas à rallumer et éteindre assez rapidement pour voir. Donc là, vous voyez que c'est pas... Ben, c'est pas trop mal. Quand on est content du résultat, ben, on va venir dupliquer tout ça. Donc, on appuie sur Alt. On relâche. Contrôle T pour transformation manuelle. Clic droit. Symmétrie horizontale. Et là, on vient pivoter. On essaye de redonner... Tac. Voilà, on redonne à peu près la même matière à l'autre œil. Comme ceci. Et d'ailleurs, si on le met en produit... Normalement, ça peut être pas mal. Ouais, on va se mettre en produit. On va mettre ses deux calques, les quelques yeux en produit. Tac. Pas mal. Donc, par contre... Moi, il y a un truc qui me gêne, ici. C'est son coin d'œil, ici. Donc, je vais venir gommer un petit peu. Tac. Voilà. Ça me paraît un peu mieux. Peut-être augmenter un peu les formes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à changer aussi de forme. Vous pouvez tester. Il y en a plein. Donc, c'est pas forcément la meilleure forme par endroit. On peut très bien jouer avec d'autres formes. Et puis, voilà. N'hésitez pas à repasser un petit peu partout. Ok. Donc là, on n'est pas trop trop mal. On pourrait peut-être, ce calque, lui appliquer une transformation. Je teste. Je regarde ce que ça va donner. Je fais une déformation. Ouais, non. Bon, on n'était pas si mal, en fait, comme ça. On va laisser comme ça, parce qu'on va rajouter un petit peu de sang autour de son visage. Je regarde juste si on n'a pas d'autre chose à récupérer. Et on pourra peut-être s'y récupérer cette cicatrice, ici. On prend large, encore une fois. CTRL ou CMD C. On retourne dans le portrait. On colle. On lui applique un petit masque. On va l'appeler 6K, encore, pour cicatrice. Il y en a déjà un. Donc, on peut faire 6K2. Voilà. On n'hésite pas. On le met en produit. On peut le déplacer un peu par ici. On peut le faire pivoter, par exemple. On se replace, bien sûr, le masque. Et puis, on reprend une forme. Et là, comme tout à l'heure, on vient donner des petits coups. Donc là, vous voyez, c'est une forme encore différente. Donc, un peu de souci. Voilà. Et puis, on peut peut-être finir avec la forme fétiche, qui passe partout. Voilà. Voilà. Donc, on n'hésite pas. On augmente. On diminue. On ne va pas trop, puisque ça va faire bizarre, sinon. Bon, là, on va se laisser comme ça. Toc. Ici, on aurait pu enlever aussi un petit peu. Et on va passer à une autre image. On va prendre le zombie 3. Ah oui, alors. Celle-là, elle est vraiment dégueulasse, elle. Mais bon. On aime bien, puisqu'il y a plein, 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 plein de matières intéressantes. On vient prendre tout ça. On va tout ce qu'on peut. Toc. Voilà. On aurait pu prendre un peu plus large. Donc, on fait Shift. Hop. Et voilà. Bon. On va voir ce que ça donne. On copie ça. On va venir le coller. Voilà. On aurait peut-être pu s'arrêter par là. Toc. Et du coup, ici, on peut se mettre directement en produit. Et pourquoi pas un petit contrôle T. Une petite déformation. Voir. On va essayer de suivre un petit peu le tour du visage. Pourquoi pas. On peut se placer un peu sur l'oreille. Donner des petites tâches. Toc. Voilà. Comme ça, on en donne aussi. On donne des petites tâches aussi au niveau de ses yeux. Et comme d'hab. On crée un masque. Alors, du coup, on va le renommer en sang, lui. Et voilà. On reprend comme d'hab. L'outil. L'outil pinceau. Et puis, on redonne des petits coups. C'est un peu long. C'est normal. C'est du maquillage qu'on est en train de faire. Mais. Voilà. Si un dimanche, je ne vous ai rien à faire. Et bien, voilà. Vous pouvez vous amuser. Transformer vos copains. Toc. Donc, pareil. On n'hésite pas. On change la forme de temps en temps. Il y en a qui sont un peu plus violentes que d'autres. Et voilà. Vous voyez, ça fait quand même des petits crachins de bas de sang. Des petites projections. Qui sont, ma foi, assez sympathiques. Vous allez dire, Damien, c'est Igor. Mais non, non, non. Effectivement, c'est en regardant Walking Dead. Ça m'a donné l'envie. Je l'avais déjà fait un, mais un peu moins poussé comme tuto. Donc, voilà. Ça m'a donné envie de refaire quelque chose d'un peu plus réaliste. Donc, pourquoi pas maintenant redupliquer cette forme. On appuie sur Alt. On relâche. Ctrl T. On peut faire pivoter ça. Puis, voilà. On peut mettre ça au niveau... Ici, de son crâne. Une petite déformation. Voilà. Pour changer un petit peu la direction. Et vu qu'on a encore le calque, pas de soucis. Le masque, je veux dire... On peut redonner des petits coups pour... Voilà. Faire fondre un peu tout ça. On peut laisser dans ses cheveux un peu de tâche de cendre. Aussi. Ok. Voilà. Bon, écoutez. On peut encore une fois venir redupliquer ce calque. Ctrl T. On le pivote. Tac. On peut le faire partir de là. On peut le donner un petit coup de déformation aussi. Hop. Voilà. Voilà. Et... Bah, vu que... Vu qu'elle est pas mal cette forme, je vais la redupliquer. Et je vais la réduire un petit peu. Pour la mettre, voilà, par là. Vous donnez vos effets. Là, vous avez toutes les billes. Au niveau de... Bah, des brushes. Vous savez comment déformer tout ça. Tac. Donc, après, c'est vrai que là, au niveau de son visage, il n'y a plus trop trop de matière. Vous voyez, il y a un peu beaucoup de blanc. Donc, ce qu'on peut venir faire, c'est récupérer, par exemple, un peu de grain au niveau de sa peau. Vous voyez, on peut venir prendre le pinceau. Enfin, le pinceau ou l'outil lasso, pardon. Tac. Je suis dyslexique des formes. Prendre ça. On fait Ctrl Shift C pour copier avec fusion. Et on fait Ctrl V pour coller. Voilà. Donc là, on peut mettre cette partie là, au niveau de son crâne. Tac. C'est juste histoire de redonner un peu de grain, quoi. Voilà. Et on peut même l'appeler grain. Tac. Et puis, bah, recréer un masque. Et puis, comme d'hab, on va venir Tac. Changer la forme. On peut zoomer. Augmenter un peu légèrement aussi. Changer de forme. Pourquoi pas aussi. Tac. Ça rajoute un petit peu, quand même, de... Un peu de grain. Bisser. On peut changer de forme aussi. Toc. Celle-là, je ne sais plus ce que c'est. On va voir. Ok. Et celle-là, si on la met en produit. Bon, là, c'est un peu mieux aussi. On peut remonter un petit peu même dans ses cheveux, comme ça. On peut venir baisser un petit peu aussi tout ça, là. Voilà. Bon. C'est pas trop mal. Et puis, on peut finir par notre forme fétiche. C'est pas trop mal. Toc. Ok. Voilà. Donc, on peut baisser même aussi un petit peu l'opacité. On peut venir le dupliquer aussi, ce calque. Contrôle T. Pour apporter un peu plus de grain aussi. Tac. De l'autre côté. Ok. Donc, là, voilà. On est quand même un peu mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre ? Peut-être un peu plus... Peut-être un peu plus de sang. On peut peut-être rajouter un peu plus de sang, encore une fois. Tac. Voilà. Ça part là. On augmente. On sait faire, maintenant. Ok. Et pourquoi pas le redupliquer, ici. Faites attention de bien vous mettre sur le masque. Pas faire comme moi. Des fois, on va vite, on va vite. Et du coup, on n'est plus du tout sur le masque. On est sur le calque. On travaille dessus. C'est pas génial. Ok. Bon, moi, là, ça me paraît pas trop mal. Après, vous voyez, vous avez juste à copier-coller. Enfin, à dupliquer par endroit certaines petites tâches. Comme moi, vous voyez, celle-là, je la trouve pas mal. Voilà. On peut... On peut venir la dupliquer à différents endroits. Voilà. Donc là, on va dire qu'on est bien. Là, je vais vous laisser, maintenant, peaufiner tout ça. Juste, ouais, peut-être que son visage, on aurait pu le faire pivoter un peu plus encore. Bien sûr, ça va jouer sur la goutte de sang au niveau de son nez. C'est pas grave. On peut venir replacer ça. On peut le refaire pivoter lui aussi un petit peu. Tac. Ok. Et du coup, bah si, on a joué aussi... On a joué aussi au niveau de ses doigts, du coup. On peut redonner un petit coup. Désolé, hein. Tac. Je vais nettoyer un peu plus ça. Tac. Voilà. On en est. Et je vais revenir en blanc. On baisse la forme. Tac. Bon, je vais pas être super précis. C'est mon tuto, il va durer 17 heures. Vous allez en avoir marre. Ok. Voilà, bah ça me paraît. Ça me paraît mieux tout ça, la pauvre. Maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est... On se replace ici au premier plan. Et au niveau de son cou, si, tiens, on aurait peut-être pu la pourrir un peu. Un peu plus. Donc, on peut venir rajouter aussi un peu de matière. Tiens. Tac. Ça va venir renforcer, du coup, les tâches qu'on va mettre. Tac. Tac. Lui, on peut venir le dupliquer. Ça nous empêche de le redéformer aussi. Tac. Et puis, voilà, de le redupliquer encore une autre fois. Tac. Voilà, et puis, ben, on reprend une forme. Oups là. Ça peut être pas mal aussi de la tâcheter de... De comment... De petits grains, comme ça. Tac. Voilà. On duplique. On réduit. On change... La perspective, un petit peu. Après, voilà, c'est... C'est de la bidouille. Allez, on va dire que... Que c'est pas trop mal. Tac. Alors, ce qu'on peut venir faire, c'est maintenant se replacer tout en haut. Et refaire CTRL, ALT, SHIFT et E. Voilà. Et puis, on va venir maintenant renforcer un petit peu les traits de son visage. Donc, ben, vous vous rappelez, hein. On va venir créer un nouveau calque. Donc, on clique ici, nouveau calque. On se remet en lumière tamisée. On clique sur couleur neutre. On fait OK. Et là, on va venir jouer, ben, juste sur les noirs. Donc, on va prendre une forme diffuse. On va pas forcément prendre un pinceau trop grand. En opacité, on peut se mettre à 25. Et là, au niveau... Voilà, de tout le contour, en fait, de son visage, au niveau de ses... Entre ses cheveux, on va dire, et sa peau. On va venir renforcer tout ça. En dessous aussi. Voilà. Au niveau de ses oreilles. On peut baisser la forme, hein, aussi. De temps en temps. Au niveau de ses yeux. Voilà, on vient renforcer tout ça. Des coins, là, aussi. Creuser un peu plus tout ça. Et où tu s'en es. Tac. De ces gens-ci, aussi, hein, on peut venir meurtrir un peu plus tout ça. Voilà. Donc, du coup, vous voyez qu'on vient de... Ben, voilà, de redessiner... De resculter un peu plus, hein, tout ça. Euh... Donc là, maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est changer la couleur, ben, de... De ses yeux. Ça fait vraiment flipper. Euh... Donc, du coup, on peut se remettre sur le calque 2. Cliquer sur filtre caméra RAW. Donc là, bien sûr, on peut encore venir jouer, si on veut, sur l'exposition, hein, de... De l'image. Si on veut mettre un peu plus de contraste. Les tons clairs, si on veut... Soit les augmenter, soit un petit peu les diminuer. Voilà, on peut faire un certain réglage. Voilà, si on veut mettre un petit peu plus de clarté. Donc, renforcer un peu plus les détails de notre image. On peut venir booster un peu plus la clarté. Pas trop non plus. On peut se mettre à... Allez, à 10. Et ce que je voulais vous montrer, c'est, voilà, l'outil pinceau, ici. Quand on clique là, on peut lui spécifier, par exemple... On peut lui dire, ben, voilà, la zone où tu vas cliquer, tu viens nous changer certains éléments. Par exemple, la température... Pas d'éléments, pardon, mais tu peux nous changer la teinte ou l'exposition. Donc là, si on met tout à fond au niveau de la teinte, et qu'on repasse... Là, il faut être assez précis. Tac, dessus. Donc, ça nous change bien sa température, sa teinte. Voilà. N'hésitez pas à jouer aussi avec le contour progressif. Là, je suis à 30-40. Ok. Et du coup, le fait d'avoir fait ces deux points au niveau des yeux, on va pouvoir, pareil, vous voyez, changer sa température, encore une fois. Ou sa teinte. Voilà. On peut jouer aussi avec son exposition. Comme ça. Avec son contraste. On va contraster un peu plus. Les tons clairs, si on veut les booster, ou au contraire, si on veut diminuer. Après, voilà, c'est à vous de voir. La saturation, aussi, si vous voulez mettre tout en noir et blanc. C'est vous qui voyez. Je vais m'arrêter là, pour l'instant. Je vais faire OK. Donc voilà, on vient quand même de booster un peu plus, vous voyez, encore l'image. Donc, ces yeux, c'est pas mal, comme ça. Vous vous rappelez de la petite astuce, aussi, pour intensifier le regard. Là, on va refaire CTRL, ALT, SHIFT et E. On va se replacer tout en haut, comme ça. Et puis, on va venir dupliquer ce calque. Et on va venir le passer en mode densité linéaire. Voilà. On appuie sur ALT, et puis on clique sur le masque, pour remplir, du coup, le masque de couleur noire. On se met en blanc en premier plan. On prend le pinceau. On peut baisser un petit peu la forme. Et là, on va venir repasser, vous voyez, sur les zones blanches, comme ceci. Donc, on n'hésite pas, on baisse un peu l'opacité, aussi, du pinceau. Et là, au niveau des zones les plus claires, on peut revenir plusieurs fois, du coup. Et on peut faire pareil, là, au niveau de l'autre œil. On repasse plusieurs fois, puisqu'on est à 27%. On n'est pas à 100%. Vous voyez, on intensifie un peu plus, sans regard. Voilà. Donc, du coup, si on trouve que c'est un peu trop blanc, on peut baisser aussi l'opacité. Et voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Alors, bien sûr, on pourrait encore rester des heures sur cette image. Je la pourrais encore un petit peu plus, cette jeune fille. Bon, maintenant, je pense que vous avez compris. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser, soit dans les commentaires YouTube, soit sur le site Internet, www.teamate.fr. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous l'avez aimée, un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve très, très vite pour un prochain tuto. Au revoir. Au revoir.